Bonjour, la vidéo à polémique sur le Grand Magal de Touba et la présidentielle de 2019 sont les principaux sujets à la une des journaux parvenus à la rédaction de Prestige TV. Le journal Le Soleil titre, le CNRA appelle les médias à plus de responsabilité. La Sodehan révèle que le président du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel déplore le dérapage de la chaîne TDK TV, suspecté d'avoir diffusé les images jugées offensantes sur le mouridisme. Baba Kardyane déclare toujours dans le soleil, il s'agit d'un fait extrêmement grave. Vox Populus sur le même sujet écrit que le président du CNRA s'est dit choqué par ce qu'il a vu et qu'on a appelé Wadiel Magal en temps des préparations du Magal. Le journal Le Soleil révèle que la commission culture et communication du Grand Magal avait saisi mardi le CNRA dans une plainte. Il voulait attirer l'attention sur les troubles à l'ordre public qu'auraient pu entraîner les images et propos incriminés. Sur la vidéo, toujours, le journal Libération annonce que la chaîne de diffusion en ligne TDK TV est dans le viseur de Touba. Libération comme le soleil évoque ce Populus sur le président du CNRA, Baba Kardyane, tout en indiquant que la vidéo a créé un scandale et choqué les fidèles mourides. L'ancien directeur de la RTS a toutefois déclaré dans le journal Libération qu'il était encore prématuré de dire quel genre de sanctions prendre. Il ajoute toujours dans Libération, c'est à Touba de juger s'il tourne la page ou non. L'observateur, pour sa part, s'intéresse à la visite du chef de l'État à Touba ce jeudi. Titre du journal, Makissal sauvé d'un sabotage, annonçant ainsi que le calife général des Mourides a dissuadé les opposants de manifester à la venue du président à Touba. Le journal Sud Quotidien se penche sur les premières victimes du parrainage. Selon le journal, la liste des candidats à la candidature pour la course au fauteuil du président sortant Makissal commence à s'effriter à quatre mois de la présidentielle du 24 février 2019. Le quotidien du groupe Sud Communication écrit qu'ils étaient pourtant plus de 87 candidats à la date du 28 juillet dernier. Sud Quotidien énumère quelques candidats qui ont jeté l'éponge, à savoir Maître Mam Adama Gueye, Ndela Madior Diouf, Chertidiane Gadio et Mamour Sissé. Toujours sur la présidentielle de 2019, Walfu Quotidien titre « Ces obstacles qui se dressent devant les opposants ». Le journal révèle d'ailleurs que tous les mécanismes mis en place pour l'organisation des élections sont en défaveur de l'opposition. Le journal Le Quotidien s'intéresse également à cette élection. Le journal rapporte les propos du mouvement Avenir Bignoubeg, à savoir la mise en place pour le premier tour d'un nombre limité de pôles de candidature. Un avis que ne partagent pas certains acteurs de l'opposition et dont Le Quotidien penchent pour une candidature unique. La tribune, elle, note que Moustapha Gréassi, Ousmane Sonko, Bougan Gueye Dany, bref, tous les candidats déclarés, ont donné leur bénédiction à Maître Mam Adama Gueye, afin de créer un dispositif opérationnel de sécurisation de l'élection présidentielle du 24 février 2019. A vos journaux, bonne lecture.